Le Père Noël, s'il veut faire des cadeaux, il faut qu'il y ait un peu plus de sous, pas d'argent. Est-ce qu'on peut encore croire au Père Noël ? Est-ce qu'il faut croire en Macron ou au Père Noël ? Il vaut mieux croire au Père Noël parce qu'il est plus vrai que Macron, parce qu'il va peut-être pas faire longtemps. BFM et les autres journaux achetés par les riches et qui sont manipulés par nos hommes politiques, à chaque fois ils disent qu'il y a 5 pélos par manifestation. Alors aujourd'hui on veut montrer le nombre et l'unité de la France, de la vraie France, celle que les Français vivent au jour le jour. Ça fait 30 ans qu'on nous berne, 30 ans qu'on nous emmerde à nous prendre notre fric. Maintenant le peuple se soulève et il y en a marre. Maintenant c'est comme ça. C'est pas normal que des gens travaillent et aujourd'hui ils dorment dans leur voiture malgré qu'ils travaillent. C'est pas normal que quand tu vas à l'hôpital avec ton gamin qui s'est blessé, t'attendre 5 heures parce que les infirmières sont débordées. C'est pas normal que des mères de famille disent qu'ils ont pas faim à leurs enfants alors que c'est pas vrai, ils peuvent pas nourrir tout le monde. Des mères de famille se privent aujourd'hui pour nourrir leurs enfants et eux ils se nourrissent pas. C'est pas normal qu'un ministre dise j'ai une solution pour les pauvres, ils ont qu'à faire un repas tous les deux jours. Alors eux ils font 3 repas et un goûter, c'est pas normal, bravo. Bonjour, vous venez des déserts dans les Bouges ? Ouais c'est ça. Ouais pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui a priori c'est une journée où convergent un petit peu tous les groupes de revendications, que ce soit ceux qui s'étaient réunis la semaine dernière pour le climat, la marche pour le climat, les gilets jaunes bien sûr, les fonctionnaires des syndicats, donc je me dis c'est une journée de mobilisation. Mais ce que Macron a annoncé ça vous suffit pas ? Non, par exemple j'ai été me renseigner en rectique un petit peu le mécanisme de ces annonces et c'est vrai que c'est un véritable enfumage. Deuxièmement je vais demander à tout le monde sans exception une minute de silence pour les victimes qu'il y a eu une gilets jaunes et les victimes qu'il y a eu à Strasbourg. Donc on va faire ça maintenant, s'il vous plaît. Merci. Soit c'est de l'avance de ce qui devait déjà être réalisé, soit ce sera pris sur les services publics, sur le pouvoir d'achat de toute façon dans les années à venir. Donc pour vous il faudrait continuer à manifester ou pas ? Ouais moi je pense que, moi je vais vous dire ce qui m'énerve le plus dans tout ça, c'est finalement les cadeaux phénoménaux qu'on fait qui se montent à des dizaines de milliards pour aller engraisser, on va dire, les rentiers du CAC 40. Pendant le même temps on demande à tous ces gens de faire énormément d'efforts, moi je me sens un peu plus, un peu moins concerné en plus parce que je ne suis pas au SMIC, je dois avouer, mais je trouve que cette injustice là, elle, comment dire, c'est ce qui est de nature à, comment dire, à flétrir notre devise liberté, égalité et fraternité. Je suis là parce que, pour plein de raisons, je suis sympathisante par rapport au mouvement des gilets jaunes, je me sens aussi concernée parce que j'estime que, je suis fonctionnaire, je ne gagne pas le SMIC mais je suis professeur, mais je pense qu'il y a effectivement un trop-plein par rapport à tout ce qui est pris aux salaires les plus faibles et je suis scandalisée de voir tout cet argent qui est effectivement donné, entre guillemets, aux riches, enfin plus qu'entre guillemets d'ailleurs, par le biais de l'ISF qui aussi a des effets pervers, cette annulation de l'ISF, par exemple le fait qu'autrefois les gens qui versaient l'ISF donner aussi aux associations, maintenant on se retrouve avec des associations qui sont en chute au niveau de la récolte de l'argent qui leur a été versé, voilà, donc moi je suis pour la remise de cet ISF, je suis scandalisée aussi de cet argent qui est donné par le biais du CICE et je pense qu'il y en a ras-le-bol de faire des cadeaux à des grandes entreprises et aux riches, voilà, et je pense qu'il faut penser un petit peu aux gens qui sont en dessous et qui effectivement ont des charges fixes, qui s'ajoutent, qui s'ajoutent, qui s'ajoutent. Vous êtes un gilet jaune, vous représentez ce que vous appelez la barrière de Sainte-Hélène, pourquoi c'est important ce samedi-là de venir à Chambéry quoi ? Pour montrer que le mouvement gilet jaune en fait il continue à perdurer, que le mouvement gilet jaune c'est un mouvement qui est apolitique, qui peut réunir énormément de gens, qui peut réunir des gens de tous bords, on est là contre l'austérité, on est là contre le pouvoir d'achat, on est là contre les taxes, il n'y a pas que la taxe carburant, on veut continuer à nous faire entendre, on veut aller au référendum d'initiative citoyenne, ça c'est le plus important pour nous, on va essayer de faire distribuer en fait une pétition qu'on va essayer de faire signer aux gens pour leur expliquer grosso modo qu'est-ce qu'il en ressort, et vraiment le but c'est de se faire connaître un maximum et de continuer à montrer que voilà gilet jaune on peut être pacifique et intelligent, donc là on se réunit, on montre que la Savoie et les forces vives, on va continuer, il y aura des actions régionales, il y aura des actions départementales, là je dis aux gens n'ayez pas peur, venez, parce que ça se passe bien, ça se passe dans le calme, la contestation elle est toujours là, il faut qu'elle continue, et puis on est content qu'il y ait des médias libres parce que vous, vous êtes bien accueillis, BFM est pas bien accueilli parce qu'on veut pas justement de déformation de nos propos, et c'est surtout ça le plus important, et on est là pour relater la misère sociale qu'il y a en France, il y a des gens qui sont pas encore assez touchés, c'est dommage, et il y a des gens qui peuvent pas venir parce qu'ils sont fatigués, ils sont malades ou autre, et on est là pour les défendre, et on est là pour vous représenter, donc on va se tenir à carreau, on va faire les choses bien et on va se manifester encore. Alors c'est la première fois que tout le monde de Savoie, les Gilets jaunes en tout cas manifeste à Chambéry, mais aussi c'est la première fois que pas mal d'organisations syndicales, politiques, ont appelé à venir rejoindre aujourd'hui, comment vous réagissez par rapport à ça ? Moi je dirais qu'aujourd'hui il n'y a plus une question de CGT, syndicat ou autre, ou quoi que ce soit, il faut que chacun personnellement prenne ses responsabilités, aujourd'hui c'est bien beau de gueuler derrière son canapé, derrière son ordinateur, mais il y a un moment où il faut être citoyen, et la démocratie elle se joue là, démo c'est le peuple, donc on est là, on est dans la rue, on est là pour se faire entendre, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on se réunit, on est un peu moins nombreux que le 17 novembre, mais on est encore plus unis, parce qu'en fait ce que Macron il a peut-être fait, c'est nous unir, donc on va continuer à s'unir jusqu'à sa destitution, jusqu'à ce qu'on puisse faire voter justement notre RIC, et une fois que le RIC sera passé, ce sera à tout le monde d'être citoyen. On est, on suit en fait, mais c'est vrai qu'on s'est rejoint, on n'est pas vraiment gilets jaunes à la base, mais avec Attaque, on a rejoint la coalition, pour demander une justice climatique, justice sociale, voilà. La cour, démission, 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 la cour, démission Prêt, faire un dom ! Regardez les gars, continue, continue. Prends doucement. Mes diamanteurs, mes diamanteurs ! Macron démission 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 ! Alors, on sait, on l'a eu là dans nos interviews, mais on le sait depuis un moment, vous vous dites un politique, hein, ou peut-être il faudrait ensemble un partisan, c'est-à-dire que vous ne voulez pas être récupérés par des organisations. Mais là, on voit, pour ceux qui documentent la manifestation, qu'en tête, qui tiennent la bande-rôle, c'est vraiment des groupes d'extrême-droite. Comment vous réagissez, vous ? Alors, on vient de me le dire, j'ai aucune idée de ce qui se passe devant. Bien sûr, bien sûr. Vous le dénoncez ça ou pas ? Ah oui, on le dénonce, lui, on n'est pas d'accord. Déjà, on s'est battus avec la CGT pour qu'il vienne en gilet jaune et pas en gilet rouge. Voilà, on veut vraiment qu'on vienne là, en tant que citoyen lambda. J'ai un peu peur de ça, mais après, c'est la population française et dans sa diversité. Donc voilà, tout le monde veut de la justice sociale. Donc après, on a des idées un peu divergentes. Les gilets jaunes ont des demandes vraiment très larges, mais au final, ce qu'on veut tous, c'est la justice sociale, la justice officielle, la justice climatique. Si, on ne se rapproche pas trop, mais je pense qu'il n'y a pas que le bastion social dans cette manifestation. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas forcément d'accord avec les idées portées par le bastion social. En tout cas, tout ce qui concerne le racisme et toute l'exénophobie, quelle qu'elle soit. On est là aussi pour apporter de l'information à la demande de gilets jaunes, d'ailleurs, qui nous ont contactés et qui souhaitent pouvoir échanger sur des sujets relatifs à la démocratie, à la justice sociale et écologique. Et donc, c'est aussi notre rôle d'apporter cette information. Avec mon camarade syndicaliste, on s'est dit un truc. C'est que finalement, les syndicats n'ont pas été du tout à la hauteur de l'accompagnement du mouvement citoyen de gilets jaunes. Et donc, ces gilets jaunes qui demandent le référendum d'initiative citoyenne, il faut que les syndicats se l'appliquent. Et au sein même des syndicats, il faut qu'ils puissent eux-mêmes récuser leurs propres dirigeants, qui ont complètement trahi au cours de cette séquence, mais ils se sont tirés avec les millions offerts par Macron. Et vous êtes prêts à récuser vos dirigeants ? Il faut faire ce qu'on a à faire en tant que citoyens. Après, ce qui est en haut, ce qui est en haut, c'est totalement opaque. On est d'accord. On n'a pas les moyens de contrôler. Mais nous, en tant que citoyens ici, on sait très bien qu'il y a des gens qui nous entourent. C'est des gens qui sont pragmatiques et qui font tous les jours, qui oeuvrent pour les gens. C'est à ce moment-là que ça change. Eux, là-haut, ils trembleront que quand en bas, ça changera. On est allé à Paris et on s'est rendu compte que quand on était rassemblés en gros groupe, là, on se fait entendre. Du coup, on a décidé de réunir toute la Savoie. Il y a même la Savoie. Il y a la Haute-Savoie aussi qui nous a rejoint. On voulait vraiment faire un effet de masse et montrer qu'un mois après, on est toujours capable de se mobiliser. Est-ce que les revendications ont évolué ? On le sait. Mais aujourd'hui, par exemple, c'est quoi vos priorités ? Maintenant, on a une seule et unique revendication. On demande le RIC, le référendum d'initiative citoyenne. Qu'est-ce que ça va apporter d'après vous ? Ça va apporter que les citoyens, les gens normaux, auront un mot à dire dans les lois, dans ce qui est voté, la Constitution. Différemment, qu'est-ce qu'on pourrait avoir ? On pourrait, par exemple, décider des pollueurs-payeurs. Par exemple, Sanofi, qui est engraissé par l'Etat, lui, il n'aurait plus pignon sur rue. Vinci n'aurait plus pignon sur rue. Lafarge n'aurait plus pignon sur rue. Bolloré, les médias seraient libres. Voilà ce qu'on souhaiterait. On souhaiterait vraiment retrouver ce pourquoi nos grands-parents se sont battus. Pendant des années, nos grands-parents se sont battus pour des acquis sociaux. Nos grands-parents se sont battus pour une liberté de la presse. On est le pays des droits de l'homme et aujourd'hui, on est le pays le plus censuré au monde bientôt. Ce que vous dites là, est-ce que ce n'est pas un programme politique au sens noble du terme, c'est-à-dire peut-être apartisan, c'est-à-dire pas un lien aparti, mais est-ce que ce n'est pas essentiellement politique ? Peut-être, forcément, mais on est obligé de se structurer, on est obligé de trouver des moyens de communication. Vous en êtes déjà un premier maillon et c'est ce qui va faire qu'on va perdurer. Je pense qu'il y a une bonne manipulation dans les médias. Je suis scandalisée aussi. Par exemple, j'écoute beaucoup France Inter et France Culture. Hier matin, j'ai tellement été scandalisée, je crois que c'était domicileux, par ce qu'il disait et par le fait d'aller jusqu'à interpréter et nous dire ce qu'on doit penser, que j'ai éteint France Inter. Je suis dit, je n'écoute plus France Inter jusqu'à ce que tout ça fasse. Je reste sur France Culture parce que je suis outrée de voir qu'une partie des médias abonde dans le sens du gouvernement. Donc maintenant, il faut regarder la TV net citoyenne ? Eh bien voilà, je ne la connaissais pas tout à fait. Nous irons avec mon mari regarder tout ça. Merci. Merci. Parce qu'aujourd'hui, si on n'a pas un petit peu quelques médias libres qui nous parlent et qui nous posent des questions et qui essayent de voir la structure qu'on essaye de mettre en place, forcément, on est pris pour des guignols. Mais là, M. Macron, sachez bien une chose, c'est qu'on est organisé dans le lot. Il y a des avocats, il y a des ouvriers, il y a des artisans, il y a des gens du peuple. Et le peuple, vous savez, c'est ceux qui vous ont élus, c'est ceux qui vous nourrissent. Donc là, aujourd'hui, le peuple, il en a marre de nourrir des députés corrompus, il en a marre de nourrir des sénateurs corrompus. C'est fini. Il faut que ça s'arrête. Donc pour vous, il faut continuer la vie ? Ouais, moi je suis pour continuer. C'est un art sangliant des refraies. C'est un art sangliant des refraies. C'est un art sangliant des refraies. En en débout, dans nos campagnes, il est sur nos rois. Veuille en chier, nos fils et nos campagnes. C'est un art et des gens. Ça va péter. Ça va péter. Ça va péter. Ça va péter. Je veux les salariés. C'est tous ensemble. On va gagner. Il s'est rien et prudents. Je veux les salariés. C'est tous ensemble. Il faut lutter. Oui, ça s'est salarié à cause justement du passion social. Et donc on a un peu perdu. Mais voilà, on va s'en trouver. Et de les faire quoi ? On attend. On attend. La manifestation parce qu'ils ont ré-ouvert la circulation. Donc voilà. Ceux qui veulent rentrer, vaut mieux rentrer sans les badges, CGT, etc. Parce qu'il y en a qui ne sont pas trop d'accord avec ça. Et puis en groupe. Et puis voilà. Moi, j'étais au téléphone avec une colline qui était devant. Elle m'a dit qu'il n'y avait pas ce que je suis. Ah bah nous, quand on est allé voir... Qui elle est quoi ? Quand on est allé voir, c'est un groupe d'extrême droite de Chambéry qui tient la banderole de tête. Et ils gueulaient... Comment libérer la France des immigrés. Ah donc c'est juste... Elle n'est pas juste devant, elle est derrière. Donc c'est juste tout devant en fait. Il faut les virer quoi. Ah bah c'est léger les bonnes. Ils sont là, pourquoi on ne continue pas à aller au contraire ? On n'est pas là pour... D'ailleurs, ils sont partis dans notre salle. En fait, ils sont juste tout devant. Mais ils doivent être sur quelques mètres. Et après, c'est juste quelques mètres. En tout cas, on est virés. Déjà qu'on ne fait pas d'unanimité chez les Gilets jaunes. On a laissé passer, vu que pour la CGT, on est resté un peu... On a pris la manifestation un peu plus tard. Et puis là, après, il fallait faire une décision. Enfin, prendre une décision. Donc là où vous retirez ? Apparemment, c'est ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer. Déjà, il y a une bifurcation ici au niveau de la mairie. Et on a laissé passer un peu les fachos qui étaient en tête. Et les Gilets jaunes ont un peu suivi parce qu'ils étaient en tête de manifestation. Donc forcément, c'est eux qui ont emmené un peu la manif. Donc ils l'ont récupéré quelquefois. Ils ont récupéré la manif. C'est ceux qui partent en tête de manif qui l'amènent et qui la guident. Et là, à un moment donné, il faut prendre des décisions. Et voilà. Je crois que les gens ont discuté. Ils sont arrêtés là, au niveau de la mairie. Il y a des décisions de dissoudre la... Après, c'est difficile à évaluer. Parce qu'ils n'ont aucune poignée, Bastion Social. Ils n'ont aucune poignée. Par contre, les Gilets jaunes les suivent. Ben oui, c'est ça. D'accord. Forcément, vous savez, dans des cas comme ça, c'est... C'est l'instant grégaire aussi. Donc après, on a du mal à trouver des repères. Mais moi, je pense que... Je pense que le collectif alternative à mystérité se renforcera. Et puis réaffirmera au fur et à mesure leur dégoût et leur mépris de ces gens-là, en fait. Qui font le jeu du pouvoir. Ok, merci. RIC ! 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 RIC !